4 500 producteurs, dont 1 019 pour la filière manioc, 3 000 environ pour la cacao culture et plus de 100 éleveurs avicoles ont été encadrés et formés en 2013 dans le département de Dabou par l'Agence nationale d'appui au développement rural Anader. Ce bilan que la structure juge positif va lui permettre, comme annoncé au cours de la présentation de ses activités de l'année écoulée, de diversifier la production au profit des cultures vivrières pour cette année 2014. Au moment où nous arrivions ici à Dabou, les gens ne faisaient que les veillards, on ne parlait que du palmier à huile, mais aujourd'hui nous avons réussi ce grand pari de ramener la population de Dabou vers les cultures vivrières, surtout vers le manioc. Et ces variétés améliorées, ce que vous voyez là juste derrière moi, ces variétés-là donnent de hauts rendements. 25 tonnes à l'hectare, 29 tonnes à l'hectare pour le beaucoup d'oeufs et 25 tonnes donc pour le beaucoup d'oeufs. Le préfet de Dabou, Assoumant-Kouakou, a salué les efforts de l'ANADER dans sa mission d'encadrement des producteurs de la région de Dabou. Il a aussi exhorté le conseil régional et le maire à s'impliquer dans les activités agricoles de la région afin de faire bénéficier des retombées aux populations. Pour l'année 2014, la zone ANADER de Dabou projette encadrer plus de 6 000 producteurs dans divers domaines agricoles pour garantir une sécurité alimentaire dans la région. Sous-titrage ST' 501